Nous, on n'a rien à perdre dedans. C'est pas nous qui avons attrapé Fourniquet. Il est mort, ça n'a pas d'impact sur nous. Il est vivant, ça n'a pas d'impact. C'est le CNRD. Voilà. S'ils étaient vivants là, depuis longtemps, on allait les loger à la maison centrale. Ou s'ils étaient malades, on allait les envoyer. Donc, il n'y a même pas d'argument là-dessus. Mais comme vous, certains jeunes de l'UFDG, vous êtes devenus des vendus. Aujourd'hui, vous êtes du côté de Ousmane Gawal. Vous avez vu combien, combien de responsables de l'UFDG ont été sanctionnés. Ousmane Gawal, Ousmane Gawal est sorti, ironisé, le kidnapping déjà. S'ils sont vivants. Le CNRD, c'est ce que nous, on les a dit. C'est aussi simple que ça mettait le cœur partagé. C'est au CNRD de faire sortir ces gens-là pour dire que les blogueurs, c'est des menteurs. Les blogueurs, c'est des menteurs. Mais lorsqu'un gouvernement a peur de critiques, lorsqu'un gouvernement n'aime pas l'opposition, c'est que ce ne sont que des bandits. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici au temps du président Fakonde ? Qu'est-ce que l'opposition de FNDC, l'UFDG, ANAD, ils n'ont pas dit ici au temps du président Fakonde ? Moi, je ne vais même pas revenir sur l'affaire de Fourniquet. Ce que les gens demandent, si c'est le corps, partagez la famille, mettez les cœurs. Donc, nous, on n'a plus rien à dire. Le procureur de la République, Falou, Falou Doumbouya est sorti, a déjà dit, malgré que c'est les forces spéciales qui les ont kidnappés, si ça ne vous suffit pas, continuez à rêver. Parce que le cas de Sadiba, nous sommes sortis pour dire ici que Sadiba est mort. Ça n'a pas fait cinq heures. Eux-mêmes, ils ont confirmé. Ils ne veulent pas que ça soit le même cas. Parce que où sont les corps ? Où est la personne ? Donc, c'est pourquoi ils ont dit aux procureurs marionnettes de venir dédouanées ? Tout le gouvernement du CNRD pour dire, ce n'est pas eux qui ont kidnappé. Ça fait combien de temps on est en train de parler de Fourniquet ? Pourquoi le CNRD ne fait pas sortir Fourniquet ? S'ils sont vivants, pourquoi ils ne les font pas sortir ? Donc, ça vaut de voir maintenant, s'ils sont vivants. Allez-y maintenant, vous allez les filmer, vous allez montrer au peuple de Guinée. Lorsqu'on les avait attrapés pour la première fois, ils étaient à la maison centrale. Au temps de présents, ils étaient à la maison centrale. Est-ce que nous, on a besoin de... Nous, les blogueurs, qu'est-ce qu'on a à voir dedans ? Je ne suis pas membre du FNDC. Je suis juste opposé au bandit du CNRD. Le retour à l'ordre constitutionnel. Je ne suis pas membre du FNDC. Nous, aujourd'hui, on dit, si vous êtes contre l'injustice, il faut lutter contre l'injustice. Il faut lutter contre l'injustice sur toute forme. Et c'est ce que nous, nous faisons. Maintenant, le CNRD, les gens disent que, oui, Founiquet est mort. Mais c'est à eux maintenant de sortir pour dire, c'est faux. Ils n'ont qu'à nous montrer, c'est eux qui ont kidnappé Founiquet. C'est eux qui ont kidnappé Founiquet. Lorsqu'on l'avait arrêté pour la première fois, ses avocats, sa famille, les Guiniens savaient où étaient Founiquet. Les jeunes ont manifesté. Ils les ont libérés. Pourquoi jusqu'à présent, les critiques ? Pourquoi le procureur est sorti se flanquer à la télévision pour dire qu'ils ne savent pas où se trouve Founiquet ? Ça, ça ne vous suffit pas. Ça seulement, ça ne vous suffit pas. Vous qui aimez Founiquet, vous n'avez aucune information de Founiquet. Ni ses avocats, ni sa famille. Aucun Guiniens. Les bandits qui l'ont pris, eux, ils disent qu'ils n'ont aucune nouvelle. Il n'y a qu'un espoir pour ça. Donc, c'est à toi maintenant, je vous ai dit, vous qui avez choisi la facilité, ceux qui soutiennent aujourd'hui Ousmane Gawal dans sa folie, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez regretter. Vous avez combattu ici le présent Fakondé. Vous étiez avec l'UFDG. Vous étiez dans vos droits. Peut-être que, voilà, vous avez dit, la tenance, c'était ça votre objectif. Mais, aujourd'hui, soutenir des bandits du CNRD, qui sont là aujourd'hui à écraser les partis politiques, à kidnapper les gens. Vous, vous allez soutenir Ousmane Gawal. Quel est l'objectif de votre combat ? Si ce n'est pas l'intérêt personnel. Même si on disait demain, élection libre au sein de l'UFDG, Ousmane Gawal peut se flanquer devant qui ? Ousmane Gawal peut dire devant Seloubalde, que lui, il est candidat. Ousmane Gawal peut dire devant Kalemadou Yassane. Ousmane Gawal peut dire devant Fode Oussou, que lui, il peut être candidat. Ousmane Gawal peut dire devant M. Chérif, bah, que lui, il peut être candidat. Mais, franchement, quand je vois tous ces jeunes, aujourd'hui, Côte des Fédéraux de l'UFDG, à travers le monde, à qui on donne un peu de l'argent, de l'argent aujourd'hui, vous vous êtes battus hier, pourquoi ? Tous ces jeunes sont tombés, pourquoi ? Vous dites que vous vous battez pour une cause, non ? Mais, aujourd'hui, regardez-vous, vous détruisez votre parti politique, à cause d'un fanfaron. Comme Ousmane Gawal, vous allez avoir quoi ? Un leader, c'est les militants. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire, au compte de Mamadi Doumbouya, pour détruire l'UFDG. Non, mais franchement, vous faites pitié, hein, Wallah, vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Donc, famille, on continue la sensibilisation, la mobilisation, voilà. Journée, ville morte. Tous les transporteurs, tous les transporteurs de la Guinée. Le 12, le 12, ne sortez pas. Parce que si quelque chose arrive à vos véhicules, c'est vous qui l'avez cherché. Le 12, ville morte, sur le grand Conakry, ville morte. On vous a dit, c'est juste un départ contre le CNRD. Ils sont en train de se préparer, comme j'étais en train de parler d'Ousmane Gawal aujourd'hui. Il y a des gens aussi dans le RPG qu'ils ont payé. L'argent, si vous voyez que, là, répétez, sur 381 qu'ils devaient verser au trésor public, ils n'ont versé que 30 milliards. Imaginez l'écart. 381, 381, milliard. C'est-à-dire, avant que le petit Amadou Doumbouya, celui qui est l'actuel directeur de l'ARPT, ne vienne à la tête de ce département, c'est des milliards qui rentraient annuellement. Regardez les médias, les publicités, beaucoup de choses. L'Internet, tout ça, les compagnies téléphoniques, c'est des milliards par mois que l'ARPT gagnait. Mais aujourd'hui, regardez, ils s'en foutent, on coupe l'Internet, ils réduisent le débit de connexion. Comment ils vont faire des milliards ? 380 et moins, 30. Il va rester combien ? 350, 51. Milliard. Imaginez, 351 milliard. 35 millions de dollars à peu près. Plus que ça. Même on pouvait faire 40 kilomètres de route avec ça. Ça ne les dit absolument rien. Les enseignants contractuels aujourd'hui, on parle de 10 mois de salaire. 351 milliards. Peut-être même pas 40 milliards pour les enseignants contractuels. Vous voyez maintenant pourquoi le pays, ça ne fonctionne pas. Un groupe de voyous comme le petit de Mamadi Doumbouya qui a la tête de l'ARPT. Ils font de l'État, c'est-à-dire de nos institutions, ce qu'ils veulent. On coupe l'Internet. L'État même ne fait même pas. Eux-mêmes, ils sont en train de souffrir. Parce que l'État guinéen est actionné dans Arriba. Ce n'est pas leur problème. Mamadi n'a qu'à rester. Les Guiniens vont mourir de faim. Ce n'est pas leur problème. Vous n'allez pas dire que c'est moi qui l'ai inventé. Vous pouvez voir ça sur beaucoup de médias aujourd'hui. Vous pouvez voir la sortie du CNT. Voilà. Malgré que Dansa et son groupe ne représentent pas le peuple de Guinée. Mais vous pouvez voir, quand on questionne les gens, on les demande de faire 381 milliards. Ce n'est que 30 milliards. Et si vous prenez les années passées, les recettes de l'ARPT, vous-même, vous serez étonné. Vous allez dire, mais c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, l'État ne peut pas payer les fonctionnaires guiniens, si l'État ne peut pas faire des grands projets, lorsqu'on prend des fanfarons, des vauriens, comme Mamadi Doumbouya de l'ARPT, l'actuel directeur, des bonariens. Pendant ce temps, ce vauriens va dépenser plus de 25 millions de dollars. Parce que c'est 15 millions. L'appareil est des commissions et autres à 10 millions. Eux, eux-mêmes, ils font des milliards d'intérêts. 25 millions de dollars. Juste pour acheter des appareils pour brouiller le système émetteur des radios. 25 millions pour acheter des appareils, pour mettre les guiniens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intimité. Ça dit, toi, tu vas appeler ta femme sur WhatsApp. C'est ta femme. Alors, toi, tu es ici. Madame est de l'autre côté. Il n'y a pas d'intimité. Ça dit, eux, ils vont voir tout ce que vous, vous êtes en train de faire. Où est le sérieux dans ce pays-là ? S'il faut mettre tout le monde sur l'écoute, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est ce que ces voyous-là sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez Conakry. C'est peut-être qu'ils ont pensé que depuis toute la journée, aujourd'hui, je n'allais pas faire de live. Peut-être que, voilà, si les bénites ou les Hadji ont fini de faire leur live, ils se sont dit que peut-être Damaro, aujourd'hui, ça ne va pas. Leur Karamoko les a dit que peut-être leur médicament là, ça a pris Damaro.